Radio-Canada à 8h40. Prévois que le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois et que ce gouvernement sera majoritaire. Youpi! Vous l'avez bien dit, quand j'ai déclenché les élections qu'on réussira à s'en sortir. Vous ne vouliez pas me croire. Calme-toi, Romain. Les journalistes vont être là dans quelques minutes. On va fêter ça après. J'ai assez hâte de les voir se débrouiller avec le budget. Moi, je ne savais plus quoi en faire. Écoute, Romain, il faudrait que tu aies l'air plus triste, plus digne dans la défaite. Oui, oui. Écoutez, je n'ai jamais demandé de premier ministre, moi. Voyons, René, tu sais bien qu'on te laisse sur un point tombé. Essaie de te remonter un peu, les journalistes s'en viennent. En tout cas, je ne pensais vraiment pas que les gens m'en voulaient à ce point-là, moi. Six semaines après l'élection du Parti québécois, est-ce que le monde des affaires continue de réagir avec calme? On peut dire qu'il n'y a pas de panique, que les hommes d'affaires et la haute finance continuent de faire pleine et entière confiance au nouveau gouvernement du Québec et ne demandent pas mieux que de collaborer. Mes soeurs, mes soeurs, le ciel exaucé nos prières. Le peuple québécois a élu l'abbé Ounil, l'abbé Couture, un cardinal et comme premier ministre, un saint homme, l'évêque. On se dispute le 10-4-3 dans le coin droit et c'est l'immobilisation entre les patates. C'est l'arrêt du jeu. Dis-moi, Gilles, crois-tu que l'échec avant... Oh, excuse-moi, Gilles. Ce match de hockey vous parvient directement du Forum de Montréal. Ensuite, on passe au commercial, pas de problème. Bonjour, René. Ça va? Ah, très bien, Raymond, et toi? Ça va très bien. Est-ce que je te dérange? Pas du tout, pas du tout. Voyons, j'étais justement à relire ton texte de la partie ce soir. Excellent. Bien, je te remercie. Tout est à ton goût, il n'y a rien qui cloche? Bien, c'est-à-dire, regarde, Raymond, à la page 85. Oui. Au début du deuxième tiers, le but de chaque... Oui, ça ne te plaît pas? Non, le but est superbe. Cependant, on dirait qu'il lui manque un petit quelque chose. Me le relire, es-tu, s'il vous plaît? Alors, ça va comme ceci. La fleur a quitté son aile. La remise à Schott derrière lui. Schott pénètre en zone adverse. Contourne le défenseur. Passe à la fleur devant les filets qui lui envoie le disque. Et c'est le but! Steve Schott, son 20e de la saison, etc., etc. Tu aurais préféré un lancer frappé? Pas nécessairement, Raymond. Bon, je l'ai. Une passe à Maravitch. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. C'est bon, c'est bon. Suffisait d'y penser. Ah, OK. Je te collerai ça tout de suite. Oh, Raymond, n'oublie pas de prévenir Maravitch. T'inquiète pas, j'en occupe personnellement. Merci, Raymond. Merde pour ce soir, hein? Merci. Oh, que vous soyez belles majestées, je voulais dis-princesse. Oh, que vous? Pardon, je te râle. Alors, oui? Oh, M. Trudeau! Comment va le plaisir de votre appel? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Oh, il veut avoir sa constitution. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça, que la constitution? Mais laissez-le faire, Majesté, ça s'est trop long de vous expliquer. Écoutez, on est dans le temps, là. On ne peut pas commencer à chercher ça aujourd'hui. Il ne peut pas aller plein de main. Dites-moi, M. Trudeau, est-ce que c'est vraiment important? Pouvez-vous me donner plus de détails? Oh, un instant, s'il vous plaît. C'est qu'il veut le revoir tout de suite. Il est sûr qu'elle c'est ton moins. Êtes-vous sûr de l'avoir oublié ici? Depuis quand? Dites-moi, M. Trudeau, depuis combien de temps est-elle censée être ici? Oh! Au-delà de son temps. M. Trudeau, vous n'êtes pas raisonnable. Quand on tire quelque chose comme ça, on ne le laisse pas traîner chez n'importe qui. Majesté, quelle grosseur t'as l'est. Es-tu grande de même? Ben donc, grande de même. Dites-moi, M. Trudeau, votre constitution, est-ce que les grandes de même ou grandes de même? Oh, aucune idée. Un moment, je vous prie? Regardez donc dans le tiroir des colonies. Ben voyons donc, Majesté, sauf le respect que je vous dois. Faites une reine de vous, bien. Savez-vous votre tête? Tu vois, les colonies, rien n'est là, voyons donc. Majesté, t'aurais pensé une affaire. On n'a pas parté la vaisselle avec quand on est allé à votre château d'été? Ça, je peux faire bien, ça. Oh, à moins que... Alors, M. Trudeau, je ne voudrais pas vous inquiéter. Pardon. Mais vous savez comment petit Andrew était malade, qu'il a eu les oreillons, je lui avais donné des papiers à colorier. Alors, peut-être bien que... Enfin, vous savez comment sont les enfants. Majesté, Majesté... Majesté, 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 mettez-y sur le haut, j'ai besoin. Bon, t'es impoli, désisté de même, voyons donc. Le carrossier-là qui est en bas, on est pressés, là. Comment ça me tombait sur les nerfs, lui, la Constitution, la Constitution. Je commence à en avoir plein mon casque. Casque? Casque? On ne sait jamais... Mais oui, mais oui. Alors, M. Trudeau, vous n'êtes pas sans savoir que la Constitution occupe une position stratégique dans les fondements de la couronne britannique. C'est pourquoi je vous demanderais de la laisser là où elle est, c'est-à-dire à sa place. Oh! Oh! Voici venir enfin la fête Et c'est chez nous qu'elle ne s'arrête Elle arrive de loin, on en rêvait souvent On en avait besoin Vas-y, venir enfin la fête Autour de nous dans notre tête Et d'un tout beau moment Il y a déjà 365 jours qu'on l'attend Mais on arrive tous en même temps au jour de l'an L'importance dont auquel les contrôles de prix sur le chaleur, on pourrait l'illustrer comme ceci si on voudrait. Tu pourrais, mettons, pour exemple, prendre le prix d'une teinte de lait en 74, qui est de 41 cents. En 1977, la litre de lait se vend 48 cents. Si nous transformerions cette litre en peinte, nous obtiendrons alors un prix de 58 cents, plus pi et 3.1416. Si nous comparerions ce prix avec le prix qu'on aurait payé la pinte de lait si la permission lui aurait été donnée de grimper toute seule sans les prix et les salaires contrôlés, nous obtiendrons alors un prix exact de, mettons, approximativement, 84 cents. Ce qui fait, avec le 48 cents, une différence de 20 cents. Euh, non, de 57, soit. Euh, non, de 40. C'est-à-dire 40 % de gains sur la perte dans tes portefeuilles que tu aurais dû avoir payé. Alors, les gouvernements provincials doivent être fiers d'avoir un gouvernement sans trop si autant responsable et un ministre des Finances si autant compétent. C'est la première fois qu'un canadien français est ministre des Finances à Ottawa et mon petit doigt me dit que c'est la dernière. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vis comme ça tout seul comme un imbécile. C'est parce que, figurez-vous, je viens de finir de lire le livre vert sur l'éducation. Oh! Et pourtant, c'est pas drôle, il n'y a pas de quoi se tordre les boyaux. Vous vous rendez compte, ces gens-là, ils veulent retourner aux anciennes méthodes. Discipline, efficacité, etc., etc. Oh! Ce qui veut dire que, probablement, dans 20 ans, on retrouvera les enfants d'aujourd'hui contester leurs parents pop. Qu'est-ce que tu fais dans ta chambre un vendredi soir quand tu devrais être à la discothèque avec tes petits chums en train de fumer un joint? Vois-tu, papa, c'est que... Que sais que tu caches de même dans ton dos? C'est un travail scolaire supplémentaire pour me perfectionner. Ah! C'est là que je t'ai pas une haine, petit révolté! Qu'est-ce que tu fais de suite, là? Je t'ai pas une haine en train de faire un travail scolaire supplémentaire, c'est-tu pas écoeurant? C'est-tu vrai? Hum! Oh, bonhomme, tu me fais de la peine, maire! C'est plus fort que moi, je peux pas m'en passer. Oh, mais qu'est-ce qu'on a fait, au bon Dieu, pour avoir un enfant croche de main? Attends, je pense qu'on a tout fait pour en faire un petit gars cool, punk, groovy, pis correct. Ta mère prenait du LSD pendant qu'elle était enceinte de toi. Pis le papain a toujours mis de la mescaline dans tes biberons. Non, malgré tout ce que vous avez fait, j'ai des principes et je les défends. Oh! Encore du monde, Johnny? Tu nous as fait à croire que t'es allé fumer un joint avec tes chums, hein? C'est vrai. Menteur! T'es encore allé à la messe, j'avoue! C'est vrai? Oui. À la messe, on l'attend. Pis j'aime ça! C'est pas ça. Regarde-moi ça. C'est beau à chiche que grand-poupain pis grand-moumain a acheté à Noël. Tu y'as même pas touché! Oh, pis beau à Capulco-Gaul, quand je pense que pépé pis mémé sont mis à genoux devant ton porin pour jouer, pis tu laisses dormir fayard! Aujourd'hui, y'a rien que les vieux qui fument. Oh, c'est pas parlable, y'est pas parlable. C'est ta vie, c'est actuelle. Ouais. Pas combien de temps t'as pas grimpé avec une petite fille ici dedans, là, hein? Ecoute, maman, tu t'envies d'une petite amie. L'envoie fort, hein? Je ne te vois pas. Même que maman sera fière de toi, mon cul. Hein? La voir est-ce qu'il s'assume, mon rêve! Aujourd'hui, les jeunes peuvent contrôler parfaitement leurs impulsions sexuelles. Ça, je... Oh, et frustrée! Attends, je pense que pendant toute ton adolescence, ta mère pis moi, on s'est promenés tous nus devant toi. Ben oui, à 10 ans. Papa, t'as acheté ta première petite poupée gonflante. Ben oui, oui, oui. Une petite barbie. Ouais, ouais. Une petite barbie. Et puis, mon maître, laissez jouer, qu'on vivra, ma soeur. On va bien ménager. Ben tout, où est-ce que tu vas? Tu vas pas nous faire ça? Comment voulez-vous que j'apprenne le grec et la physique nucléaire dans une ambiance aussi dépassée qu'un foyer familial aussi démodé? Oh, où est-ce que tu vas aller? Hé, j'espère que tu vas te sauver au moins en baisser qu'à gaz. Ah oui, puis tu vas tout lâcher pour t'installer sur une terre. En rejetant tout autour de toi comme ton père et ta mère ont fait il y a 20 ans. Non. Je m'en vais m'inscrire au collège comme pensionnaire. Ah! Ah! Comme on le sait, cette année, la reine Elisabeth a beaucoup voyagé à travers le Commonwealth. Elle est même venue au Canada à l'occasion de son jubilé d'argent, son 25e anniversaire. Ça nous a fait bien plaisir. Mais dans des milieux bien informés, on prétend que Sa Majesté est fatiguée des réceptions mondaines, des dîners, des banquets. Elle est fatiguée. Elle est tannée. Dans le cadre de ses émissions dramatiques, Radio-Canada présente La Reine Morte. Ça ne va pas, les chéries. Ne me dis pas que tu vas avoir une royale indigestion. Philippe, je suis fatiguée de tout, c'est si malgré de mondanité. Je suis tannée, je suis fatiguée, je suis moche ! Ne crie pas si fort, tu vas énerver la gendarmerie royale. Je n'ai pas l'intention de passer la nuit avec une GRC entre nous deux. Philippe, tu exagères. Nous ne sommes pas les gens de presse libre du Québec. Rappelle-toi ce qu'a dit le solliciteur général du Canada pendant le banquet. Il ne plaisante pas, ce Francis. Ah, Fox ! Non. Philippe, je n'ai pas des chulataires du Commonwealth du Canada des Elfidji. Je vais donner ma démission ! Mais ne crie pas des choses pareilles, Elisabeth. Peut-être que le prince Charles et la princesse Anne ne dorment pas à côté, alors... Mami, mami ! J'ai perdu terrible, mon père ! J'ai fait un cauchemar terrible ! Je viens de rêver à Joe Clark. Et moi, j'ai rêvé que Pierre-Edgar Trudeau m'a donné un coup de poids sur un oeil ! Je t'en prie du paresse, moi, des enfants ! Allez-vous coucher, les enfants. Allez, allez, si vous êtes sages, demain, à Toronto, papa va vous amener en haut de la tour du CN. Oh, thank you, Danny ! Come on, Queen Anne ! Je t'en prie, Elisabeth, contrôle-toi ! Tu vas traumatiser les enfants ! C'est plus fort que moi, Philippe ! Je suis fatiguée d'annoncer à la télévision coast to coast que le Canada est un exemple pour l'humanité, de quoi j'ai l'air, moi ! Elisabeth, où as-tu mis mon royal briquet ? Mon royal briquet ? Tu m'as l'a demandé pendant le royal banquet. Ah oui, c'est vrai. C'était pour allumer René Lévesque. René Lévesque, t'as demandé du feu ? Serais-tu jaloux ? Jaloux, moi ? De John Turner, peut-être, de Pierre Elliott Trudeau à la rigueur. Mais René Lévesque, comme on dit au Québec, il n'y a rien l'autre. Tu attends. Il est merveilleux, ce René. Il est irrésistible, regarde. Quoi ? Une carte du Parti québécois ? Toi, Elisabeth II, tu es membre du Parti québécois. Mais c'est de la folie. Philippe, René et moi avons fait une entente. Si je fais la publicité pour le référendum, quand le Québec sera indépendant, je serai nommée reine. Reine du Québec ! Daddy, mamie, j'ai peur ! J'ai terriblement peur ! Je viens de faire un autre cauchemar. Et cette fois, j'ai rêvé à John Griffin Baker. Et moi, j'ai rêvé que je me promenais en auto avec Jean Marchand. Allez-vous coucher, sinon demain, papa va vous garrocher en bas de la tour du Céadre. Faire-nous qu'il reste, il faut qu'il sache. Tu es sûre ? Oui, le futur prétendant au trône du Québec. Oui, 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 oui ! Yes, mamie, à le goût du Québec. J'ai envie de découvrir le part du Chinois, le ragout de boulettes, les oreilles de Christ. Et moi, je vais vendre mon yacht pour un skidoo, voyant. Le fédéral diffuse maintenant les débats aux communes. Le gouvernement du Québec, voulant aller plus loin, naturellement, a décidé de diffuser même les caucus du Parti québécois. On est un gouvernement transparent ou on ne l'est pas. Nous nous retrouvons au centre de la troupe où on atteint son chef. Le chef de la troupe va maintenant faire son apparition. Le voilà. Le chef est encadré par Claude Morin, surnommé le loup fumant, par Robert Burns, le hibou boudeur, et par Jacques-Yvan Morin, le pan-jacasseur. Békis, toujours. Ouais. Enseyez-vous. J'aimerais vous dire tout de suite que malheureusement, on ne pourra pas commencer le caucus d'aujourd'hui par le mot de l'aumônier. Voyez-vous, l'abbé Couture est allé bénir la statue de Daniel Johnson à Manixac, tant qu'à l'abbé O'Neill, de son côté, il est allé bénir la statue de Robert Bourassa à l'abbé James. J'aimerais quand même dire ceci. Ça va mal en maudit. On avait pensé faire une relance économique. Le fédéral en fait une lui aussi. On avait également songé à faire un référendum sur l'indépendance. Le fédéral en fait un lui aussi. Au rythme où vont les choses, là, on va se retrouver très bientôt, nous, dans l'obligation de faire des conneries. Vive ton ardeur, vive ton ardeur. Venez, chers, venez, ton ardeur nous réjouir. Venez, chers, venez, brillons la nuit. Je n'ai pas l'objection à ce qu'on fasse des conneries, mais pourquoi il me semble qu'on devrait procéder par état. Attention également, il ne faut pas se mettre les syndicats à dos. Il faut aussi, je pense, faire très attention à notre image. D'accord, mais s'il vous plaît, on ne commencera pas des tiraillages là-dessus. J'aimerais plutôt qu'on débute aujourd'hui en faisant une sorte de bilan des activités de la troupe, des activités de cette année. En commençant par un chef de patrouille qui vraisemblablement n'a pas la langue dans sa poche, Camille Laurent. Camille Laurent! Bon! 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 Salut, t'es-tu? Au sujet de la bague 101, vas-tu enfin faire des changements? Non, chef. Pourquoi? Parce qu'on est enfin devenu un peuple adulte, un peuple débarrassé de cette paranoïa collective. Alors, des changements, on n'en fera pas. Parce qu'on a vaincu la peur. « Camille, chef, Camille, le plac en dehors, Camille, chef, Camille, le plac en dehors nous réjouir, Camille, chef, Camille, prie dans la nuit. » Chef? Oui? Chef? 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 Chef, il faut que je vous parle. Calme-toi, l'assure. Calme-toi. Je pense qu'il faut que je vous parle des hôpitaux, chef René. Bon, vas-y, singe guérisseur. Je pense que j'ai trouvé la solution aux hôpitaux, aux admissions, aux salaires, aux négociations, aux boîtiments trop vieux, aux hôpitaux psychiatriques. Chef René, j'ai trouvé la solution. Il faut mettre le feu partout. Il faut mettre le feu dans tous les hôpitaux. Vive la folie, vive la folie. La folie, la folie, brille dans la nuit. S'il vous plaît. Bon, non, c'est pas un cirque ici. Bon. Si vous permettez maintenant un mot au sujet de notre prochain grand jeu de nuit, le jeu du référendum. Si on veut s'assurer de la victoire, il faudra mobiliser toutes nos ressources, y compris celles de notre uniforme. Voici quelques suggestions. Si jamais, là, on veut aller espionner ce qui se brasse dans le cas ennemi, vous pourrez toujours vous habiller de cette façon. Ah! Oh! S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est le modèle feuille d'érable au Maple Leaf Garden, avec ça sur le dos, s'il vous plaît, abstenez-vous de parler français si vous voulez pas vous faire crier chou. Ah! 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 Deuxièmement, si jamais la troupe manque de fonds, c'est des choses qui peuvent arriver, ça. Vous pourrez toujours aller voir nos voisins du Sud, les Américains, en vous habillant de cette façon. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, pour l'avoir porté moi-même, je sais que n'importe qui peut le porter, vous pouvez le louer également, n'importe où, pas loin de chez vous. Ça fera toujours bonne impression quand on ira aux États-Unis. À New York, c'est un temps, pas quand on prend ses vacances dans le même. Et pour terminer, voici sans aucun doute l'arme ultime, l'arme suprême à utiliser seulement en cas de légitime défense. S'il vous plaît, s'il vous plaît, avec ça sur le dos, vous pourrez vous permettre de faire les pires bêtises sans jamais être achalé par personne. Au début de la saison, les rumeurs étonnantes ont couru voulant que peut-être M. Réal Giguère déménage à Radio-Canada. Et pourquoi pas? C'était peut-être là le commencement d'un échange prolongé de culture et de savoir entre Télémétropole et Radio-Canada. Mais, voyons voir ce que ça aurait donné si Réal Giguère était venu à Radio-Canada. à l'émission Rencontre. Ce soir, Réal Giguère reçoit M. l'abbé Paul Fizette, trappiste, fondateur du MRTQ, le mouvement du renouveau des trappes du Québec. Réal Giguère Réal Giguère Réal Giguère Bonsoir, bonsoir, M. l'abbé, bienvenue à une autre excellente émission de rencontre. Bonsoir, M. l'abbé Fizette. Bonsoir. M. l'abbé Fizette, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une crise de spiritualité, n'est-ce pas, dans notre civilisation et les valeurs anciennes sont en mutation. Sur ce plan, où se situe votre mouvement, le MRTQ ? Eh bien, dans la pérennité. Oh là là, fourvira bien sûr. Mais dans quel sens ? Eh bien, autrefois, nous allions à la trappe pour le fromage. Ah ben oui, bien sûr. Mais maintenant, nous allons à la trappe pour protester contre la pollution. Oh là là. Ah oui. Et comme vous savez, M. Giguère, d'ailleurs, merci de votre invitation, la philosophie et la théologie chrétienne ont toujours été fondamentalement écologiques. Vous avez tout à fait raison, bien sûr. D'ailleurs, je crois que Saint Thomas, qui était l'autre de vous inviter la semaine dernière, nos téléspectateurs sont à peine, a écrit, et je cite de mémoire, « Tu non fichis nocturna pollutio ». Oui, très juste. D'ailleurs, à l'époque de Saint Thomas, la seule forme connue de pollution était la pollution nocturne. Ah bon ? Mais hélas, le monde a évolué et maintenant, nous devons faire face à la pollution diurne. C'est-à-dire ? que nous polluons 24 heures par jour. Oh là là ! Ah 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 ! Oh, bien sûr ! Monsieur l'Abbé Fissette, une question qui doit brûler la langue de tous vos admirateurs, bien sûr, j'en suis sûr, dans vos écrits. Vous affirmez, mais très clairement, votre parti pris en faveur de l'être. Ah 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 ! Donc une privauté de l'essence sur l'existence, n'est-ce pas ? Ah 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 ! Vos prises de position écologique ne constituent-elles pas un virage à gauche épistémologique incompatible avec votre cheminement global ? Non. Oh là là ! Ah 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 ! Bien sûr ! Comment Rome réagit devant un mouvement aussi marginal comme le vôtre ? Ah 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 ! Oh, il y en a des pires que nous, vous savez. Ah, formidable ! Oui, bien sûr ! En Suède, il y a le MNC, c'est-à-dire ? Le mouvement des masochistes catholiques. Ah 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 ! En France, il y a le LJML, oh là là ! Oui, la Ligue des jésuites marxistes léninistes. You ! Oui ! Et, euh, aux États-Unis, il y a le FLEG. C'est-à-dire, M. Lappé-Fizette, le FLEG. Le Front de Libération des évêques gays. Oh là là ! Merci beaucoup, M. Lappé-Fizette. Vous reviendrez nous voir, bien sûr, chers télé-spectateurs, ici, Réal Giguère, qui vous invite à ne pas manquer plus tard, au beau dimanche, cette semaine, un excellent reportage en premier volet à l'émission des beaux dimanches, bien sûr, sur l'Afrique du Sud avec Raymond Lemay et un deuxième volet. Oh là là ! Là, vous allez être gâtés. Nous aurons, dans la soirée, les grands classiques, les grands concerts, la soirée Choubert avec Serge Bélair. D'ici ce temps, messieurs, dames, Toulou, soyez heureux. Ha ha ! 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 Cette année a commencé la guerre des référendums à la tête de leurs armées. Trudeau l'évêque en plein de leurs hommes. Les insultes ont commencé, c'est toujours l'autre... ? Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Merci beaucoup. Je voudrais d'abord... Je voudrais d'abord remercier tous mes organisateurs ceux qui sont visibles comme ceux qui sont invisibles. Malheureusement, ce ne sera pas possible de leur servir la main à tous et je le déplore en mon jeu. Je perds. Je perds. Permettez-moi de vous dire ceci. C'est quoi, c'est extraordinaire. La main de Dieu. Je l'avais dit, tout le monde, la main de Dieu. Réveille-toi, réveille-toi, mon Claude. Oh, ma femme, ma femme. Je ne sais pas pourquoi je rêvais, ma femme. Mais à quoi donc, mon Claude? Oh, c'est un rêve assez fou. Je rêvais que j'avais été élu premier ministre du Québec. Mais ce n'est pas si fou que ça, mon Claude. Mais le plus étrange, c'est qu'il y a quelqu'un d'invraisemblable qui venait me serrer la main. Qui donc, mon Claude? Oh, je ne peux pas te le dire. Je suis trop gêné. Oh, envoie-toi. Non, non, il n'y a pas question. De toute façon, j'ai une trop grosse journée à faire aujourd'hui pour rêver. Passe-moi mon agenda, ma femme. Mais, mon Claude, dis-moi donc qui te serrerait la main? Non. Tu peux encore penser que je me prends pour un autre. Moi, je suis ici. Oh là là, il faut que je m'habille vite. C'est une grosse journée. À 9 heures, j'ai mon discours sur la montagne. À 10 heures, il faut que je fasse une apparition au carrefour Laval. À 11 heures, je rencontre la Sainte-Vierge à Saint-Bruno. Encore? Encore, oui. À midi, j'ai promis d'aller ressusciter trois morts à vue de mort. Une émission porte au bonheur du Parti québécois. Et voici notre animateur, directement au étage humain, tout gros, et malheureusement par maillot de bain, René Lébec! Bonsoir et bienvenue à ce jeu questionnaire qui sera pour nous ce soir l'occasion de clarifier, une fois pour toutes, l'option constitutionnelle du Parti québécois. Bonsoir. Mon premier invité, un ministre, Jacques-Yvan Morin. Bonsoir. Bonsoir. Ensuite, un autre ministre très important qu'on pourrait appeler également, M. Étape en personne, Claude Morin. Bonsoir. Également, la future déléguée générale du Québec en Californie, Pauline Julien. Bonsoir, famille du Québec. Excuse-moi, Pauline. Et finalement, un de nos vétérans à l'Assemblée, Claude Charron. Bonsoir. Bonsoir. Et maintenant, je demanderai à notre président, à notre gentil, Maître Jacques, de nous préciser l'enjeu de ce soir. Et bien évident, n'est-ce pas, ce soir, pour chaque participant, pourra récupérer la somme de 85 dollars que nous lui paierons, évidemment, n'est-ce pas, en monnaie québécoise. Non, 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 j'ai un portfolio devant le monde, là, en dollars canadiens. J'ai dit québécois. Canadien, reviens pas là-dessus, c'est réglé, mon gros. Fais-moi plaisir, René, c'est rien qu'un jeu. Bon, d'accord. Si tu veux pas en dollars canadiens, on va payer en dollars américains. Tu sais, j'ai pas tout dépassé en Californie. D'accord. Donc, le jeu porte sur notre option constitutionnelle. Le mot de départ est... Séparation. Séparation. Jean. Jean, je t'en prie. Tiens-toi, on est pas au conseil des ministres. Excuse-moi, René. Euh... Le mot de départ, donc, est... Indépendance. Jean, fais-tu exprès? Désolé, René. Euh... Le mot de départ, donc, est... Souveraineté, association. D'accord. Je suis content que tu sois d'accord, c'était notre dernière carte. Donc, le mot de départ, souveraineté, association, et... C'est un seul jeu, un seul sprint, et on débute avec Jacques-Yvan Morin. Et bien, la souveraineté, association, n'est-ce pas, est une formule originale, oui, 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 puisqu'elle permet, en quelque sorte, l'union entre un souverain, n'est-ce pas, et un associé. Ouah. Euh... L'associé est un souverain heureux, qui a opté pour la souveraineté, association. Rires. La... La souveraineté, association, est sans aucun doute, l'union entre un souverain et un associé. Rires. Rires. Associé. Rires. 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 C'est une réponse claire à une question confuse. On est tous plus vieux, mais fouille-moi ça, je veux. Salut, tout loup, adieu, ma mère. Il est vraiment pas, tu t'en as. Comme on a eu une belle année, comme le monde entier a changé, il faudra dire merci au grand. Ce fut vraiment l'année de l'enfant. Profitons-en, profitons-en. Ça reviendra pas avant longtemps. Oui, 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 non, 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 non. Pays, province, fédération. Sans trop vouloir vous déprimer. Ça a été l'année d'être député. Que tu me dises oui, que tu me dises non. De toute façon, j'aurais raison. Ça a été l'année de la grande question. Dites donc, le medico, vous avez l'air fatigué. J'ai dansé toute l'année, les enfants. Vous avez pas l'air en forme, vous devez aller faire du sport. Priez pas, le sport est très bon pour la santé. C'est super populaire. Salut, Gilles. Salut, mon armand. Je te dis que les coussins sont vides à soir. Ah, mais il est encore de bonne heure, la partie est jeune. C'est quoi? Tu as gardé la table des sportifs. Ça, c'est parfait, parfait. Un petit cousu pour commencer? Non, 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 apporte-moi donc un double jeu. Tu trouves pas que tu y vas pas mal raide pour la première manche? Inquiète-toi pas pour moi, le baseball, ça n'a pas du secret pour moi. Tu sais, c'est un sport qui se prend en douceur. Tiens, un autre champion qui arrive. Salut, Roger. Gilles, Armand, Roger, Ayouet. Un premier essai et 10 bières à parcourir. Touché. Hé, toi là, t'es hors-jeu, hein? Oui, là, là, toi, là, petite gorgette de la semaine. Oh, Roger. Depuis le temps que je joue, là, je sais que le vrai sport, c'est ça. Le sport, on aime ça de même. Hé, qui, donc, comment fait pas le mat sans moi? Inquiète-toi pas, moi, Gaétan. Pour toi et de ce mec, il y a toujours quelque chose sur la glace. Hé, Gaétan, ça paraît que t'es rendu dans la ligne majeure. Ouais, t'as perfectionné ton jeu de puissance. Hé, tiens, moi, Gaétan. Les descentes à trois contre eux, ça me fait pas peur. De plus en plus, Gaétan, t'es un sportif. Hé, tiens, c'est pas le grand, Lucien. On te sert quelque chose, Lucien? Ouais, un verre d'eau. Hé, ouais, ouais. Hé, c'est quoi, tu es qu'une main? Ben, voyons, mon jogging... Hé, là, Lucien, va t'asseoir à l'heure, ici, sur la table des sportifs. Ben, voyons donc, le jogging, c'est bon pour la santé. Pauvre Lucien, là. Il n'y a jamais eu de personnalité. Il faut toujours qu'il fuit de la mort. Ouais. Ben, voyons donc, le jogging, c'est du sport. On a eu le marathon, ici, à Montréal. Arrête-nous ça, là, ce matin. Ouais, le marathon. Ça n'a même pas été télévisé tout au long, hein. Ça n'a même pas commandité par une brasserie. Qui s'appelle ça du sport? Hé, c'est pas tuer un amateur! Comme on a eu une belle année Comme le monde entier a changé Il faudra dire merci au grand Ce fut vraiment l'année de l'enfant Profitons-en Profitons-en Sous-titrage Société Radio-Canada Cher juge Manouf Non, je vais barrer le premier mot C'est le stade qui est cher Pas lui Juge Manouf Manouf Ah, ce Manouf-là, si je l'avais en face de moi Je le pognerais par le chignon du cou Et je lui dirais Écoute-moi ben, là C'est ton maire qui parle Votre honneur Que faites-vous Du mien L'autre nuit Je suis passé en voiture Devant votre modeste demeure Monsieur Manouf Eh bien Laissez-moi vous dire Une chose Votre maison Ça n'est pas du taillibère Qu'est-ce que je pourrais bien y faire Changer le zonage pour faire passer Les gros camions dans sa rue Un one-way Un arrêt d'autobus Juste devant sa porte Y couper son arbre Vous habitez Je crois Le 46-22 Aimeriez-vous ça Avoir au 46-24 Un McDonald's Tu parles d'un an D'où ça sort ça Puis qu'est-ce que ça mange En hiver Et rappelez-vous Monsieur Manouf Qu'un juge C'est comme Le toit de mon stade C'est amovible Et en conclusion Je dirais À tout péché Miséricorde Et à chaque drapeau Chers clients C'est au nom de tous les officiers Dépanneurs de la province Que 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 Ton nom Dis ton nom Que Je suis Farnet Champagne Et que Je vais Ce soir Vous parler Du vin Nous resterons Quand même Ouverts Jusqu'à 11h L'année Qui vient de s'éteindre a procuré tout un essor pour le vin dans le domaine du dépanneur. Pour quelqu'un qui n'aurait pas la moindre idée, disons que le vin, ça serait comme du cidre, mais au raisin. Toutes les différentes couleurs de vin qui rappellent les différents raisins. Et comme il y a plusieurs raisins dans la grappe, il y a plusieurs bouteilles sur le comptoir, même si elles se ressemblent. Le vin se divise d'abord en vin rouge, très populaire pour sa couleur, mais par exemple qui goûte beaucoup moins les fruits de mer que le vin blanc, qui est une autre couleur de vin, en général plus pâle et beaucoup plus frappée. L'autre sorte serait, d'après moi, le rose, un savoureux mélange des deux autres et dont les petites ballonnes facilitent la digestion, la bonne humeur et les occasions spéciales. Le vin peut se boire avec n'importe quoi, mais c'est encore avec un verre qui est le plus dégusté. Cependant, avant d'en rouvrir une bouteille, il faut s'assurer que le vin est bien bouchonné, c'est-à-dire bien bouché. Ensuite, il faut regarder l'étiquette pour voir si le vin a un nom, comment il coûte et s'il vient d'une région. Il y a trois régions viniformes, qui sont l'Ontario, la France et la région des alcools. Peut-être d'autres, mais les noms sont plus durs à dire. Mettons qu'un vin, ce soit un côte ou un château, ce n'est pas étonnant qu'il soit bon avec de la nourriture. En effet, on n'est pas obligé de seulement boire du vin, on peut manger quelque chose avec, que ce soit un repas ou du fromage. Ou du fromage, pourquoi pas du fromage, tiens? Et à ce propos, les épiciers d'épanneurs de la province sont fiers d'offrir à leur clientèle toute une variété de fromages qui vont bien ensemble et qui ne goûtent pas trop différents. Parmi les principaux, on remarque le jaune-orange mou en briques, le jaune-orange mou en peau, le jaune-orange mou en tranches enveloppées, le jaune-orange dur en poc, le blanc en papier d'aluminium, le blanc en eau en petit cop en métal, le blanc en dur en grains, le blanc en dur en briques et le blanc en dur avec des trous de tête. Tous ces fromages, ainsi que plusieurs autres, vous attendent dans nos réfrigérateurs, en général depuis plusieurs mois. Merci d'avoir fait attention. Et c'est Fernand Champagne et son épouse qui vous dit que du vin et du fromage, ça fait bien le ménage. C'était un message d'Internet public de Fernand Champagne, votre épicier d'Épanouir. Bonsoir, messieurs. Ah, mais vous avez l'air d'un vrai sportif, vous. Ah, moi, je peux passer des fins de semaine de Super TV au grand complexe. Ah, mais est-ce que votre fan est là? Garcia me fait tellement sport de partir jouer au bowling. Moi, c'est pour quoi vous, les témoins de Jéhovah? Vous savez, il y a un poste de Twitch-Socs de ce temps-là pour les élections des écoles, pour le gouvernement, pour le référendum, vous savez? C'est un certain soir, on se croirait à l'Halloween. Non, je passe pour le nom. Ah, bien, moi, c'est Jerry, ça m'a fait plaisir. Yvette Québécoise. Non, 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 monsieur, c'est pas ça. Je m'appelle Mme Jean-Louis Brodeur. Ah, bon, je comprends. Yvette Québécoise, c'est votre nom, ce film. Voyons donc, monsieur, vous lisez pas les journaux. Les femmes, maintenant, ne nous a planté du vent. Ah, bon, moi, je continue d'appeler la même question. C'est parti par Napierreur, non, c'est court. Hé, Maud! Qu'est-ce que je vous disais? Je vous remontais mon replay, là. Certains soirs, là, je vous proposais une porte-tornante. Rentrez, c'est pas barré. Oui, oui, madame. Oui, monsieur. Est-ce que vous êtes en faveur de la souveraineté-association? Hé, bien, moi, je suis contre. Je veux partager mon avenir avec les Canadiens. Bien, si ça vous dérange pas, c'est la fin de la première période que j'aillerais pour partager avec eux autres. Et comme je vois, votre femme a fait son choix. Oh, Cassia, elle aime ça, elle joue au bowling, c'est ses affaires. Je ne suis pas l'époux de monsieur, je suis ici pour faire défendre les intérêts des Canadiens. Quelle est votre opinion, vous, monsieur? Bien, écoutez, madame, les Canadiens n'ont pas tellement de chance, là. La fleur est blessée. Beaumont n'est pas en arrière du banc. C'est ça le 420 mètres pour les finales. Non, je vous parle, les Canadiens sont qu'ils peuvent pleurer. Madame, faut pas leur demander trop. Ils ont déjà assez de misère comme ça à faire un club que de l'allure. Mais je lui ai pas dit qu'ils séparatistes, vous ne font pas peur. Des séparatistes, des séparatistes, ça n'a rien à voir avec les Nordsters ou les Highlanders. Non, t'es donc de jeter des épouvantages pendant des séparatistes pour une fois qu'on a à Québec une équipe dynamique. T'exagères, le kid. T'exagères, les Nordics ne sont même pas des éliminatoires. Le problème avec eux autres de Québec, c'est qu'ils ne sont pas capables de gagner les grosses games. C'est pas des winners. T'as vu quand t'as vu, on a une équipe gagnante. Faut changer le système canadien. Ça, pour changer le système, faut changer le système. Ça, faut pas se faire des canaposiers par les Russes. C'est un autre choix pour faire quelque chose, pis vite. Mais, monsieur, le problème de l'unité. C'est à plein ça, madame, c'est à plein ça. Comme à un niveau des Russes, eux autres, ils jouent le système. Nous autres, ben, on joue chacun notre game. La banque de l'unité. C'est ça, vous, c'est ça, le petit, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on est rendu au stade de... Eh, au postage, au forum, si vous voulez faire ça. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il va falloir qu'ils finissent la couverture. Mais non, mais, monsieur, pourriez-vous me dire comment vous avez détention de voter au référendum? Mais oui, ça m'aiderait, mon prêt-à-dire. Non, écoutez, là, ça m'a fait plaisir de parler de porn, de se faire avec nous autres, mais si vous voulez parler de politique, il va falloir qu'il va falloir qu'il va falloir un autre soir. Moi, je peux pas manquer ma game. Hé, l'antico ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501